Je suis sur la conjoncture, mais également sur la culture globale. Réorganisez-le. C'est une durabilité durable. Il y a des réformes et des réformes à terme. C'est-à-dire qu'il y a des réformes. C'est-à-dire qu'il faut auto-entreprendre l'environnement et permettre de survivre. En 2013-2014, il y a eu beaucoup de vagues dans l'agriculture et la valée. Il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de vagues. Parce que l'environnement n'a pas d'accompagnement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des terres ou des tracteurs. Il faut un environnement pour que les agriculteurs s'en sortent. Il faut un environnement pour que la production agricole n'y ait pas. Donc, la globalité doit agir. Je pense que les Sénégalais ont fait un choix. C'est-à-dire que le président de l'ambassade de Diomae Fay sur la base d'un projet. C'est-à-dire qu'on doit le savoir. Mais le projet est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais dans un pays où l'opacité doit gouverner la gestion publique, tu es obligé de te confronter avec la situation que tu trouves sur place. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais les idées sont très claires. Il n'existe pas qu'il n'existe pas. Il y a un cadre d'ensemble qui organise l'action. Et d'ici peu, il va y avoir des idées. Le Premier ministre doit aller à l'Assemblée nationale. Il va y avoir des députés pour les députés. Il va y avoir des idées et des idées pour les voir. Comment est-ce qu'on va se faire pour les aider? Et vous avez le temps pour le Président? Oui, mais je pense que le Premier ministre, je pense que ce que je fais, c'est que je vais prendre une déclaration de la politique générale. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. C'est-à-dire que tous les Sénégalais, nous ne sont pas très nombreux à faire la déclaration de la politique générale. Donc, il n'a pas de problème à faire sa déclaration de la politique générale. Il est heureux qu'on va voir l'Assemblée nationale. Ils vont parler. Encha-Allah, ce sera le prochainement. Et puis, nous allons être en train de faire. Les Sénégalais vont attendre et nous allons travailler. Nous devons nous concentrer à ce qui nous a. C'est-à-dire qu'on va travailler dans l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on va travailler dans l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a dit. Il est pas très cohérent. C'est vrai. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Les Sénégalais ont fait le choix. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Les Sénégalais ont fait un choix. Avec les politiques politiques. Il faut avoir les moyens de mise en œuvre. L'Assemblée est très important. Les Sénégalais sont confirmés qu'ils ont fait ces choses à rejoindre. Ils ont fait l'agir de leur majorité. Ils ont fait l'agir de 4 ans pour se réagir. Ils ont fait l'agir, leur exécutif, leur guérison. Le législatif accompagné, leur contrôle est fait de ce qu'ils ont fait. Donc, une cohérence d'ensemble et ce qu'on a parachévé. Et ce n'est pas une urgence. Je crois que prochainement, il faut qu'on aille vers une nouvelle assemblée pour permettre qu'on ait une marche de manœuvre. Est-ce qu'il y a une nouvelle Assemblée ? Est-ce qu'il y a une nouvelle Assemblée que les députés ou les députés ? Je pense qu'il y a une nouvelle Assemblée, mais personnellement, je n'ai pas eu une conclusion. Mais déjà, que les Sénégalais puissent confirmer le choix de Mars. Mais il est clair maintenant qu'en cas nous, au niveau de la coalition présidentielle, on est très regardant sur les profils qui iront à l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais, les Sénégalais n'ont pas eu lieu, mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une nouvelle Assemblée nationale. Il y a une nouvelle Assemblée nationale, c'est une nouvelle Assemblée nationale. C'est une nouvelle Assemblée nationale. C'est une nouvelle Assemblée nationale. Il y a une mission de la population qui leur a donné une terre pour leur parler de préoccupation. C'est une nouvelle Assemblée nationale. Les Sénégalais ont le choix de confirmer. C'est une nouvelle Assemblée nationale, mais cela est une nouvelle Assemblée nationale. C'est une nouvelle Assemblée nationale. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire cohabitation en 2022 aussi, c'est parce qu'on allait vers une élection en 2024, dans un contexte que nous connaissions. Il fallait mettre des choses dans l'ordre, éviter qu'on aille vers le mur, parce qu'on ne peut pas contenir certaines vulnérabilités. Je pense qu'en 2024, les Sénégalais ont fait un choix clair. Donc aujourd'hui, il s'agit de retrouver la cohérence du choix que les Sénégalais ont déjà posé. Maintenant, cohabitation ou pas, ce qui est important, il faudra que l'Assemblée joue un rôle. Ce qui est important, c'est que les députés sénégalais, même s'ils appartiennent à la cohérence, mais c'est un député sénégalais. Et maintenant, quand on regarde la configuration de l'Assemblée, les députés se sont assemblés, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail. Ce qui est important, c'est que les députés sénégalais ont fait, c'est que les députés sénégalais, c'est parce qu'il y a une nouvelle Assemblée, c'est ce qu'on attend pour les députés. Parce que les députés sénégalais, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle un électorisme, c'est un député. Pour les députés sénégalais, c'est ce qu'on peut appeler. Je ne peux pas te dire que les femmes dans l'ONFP ont un besoin réel de formation. Elles sont des femmes qui n'ont pas de travail et de travail. Elles sont de 43% autour de ça. Contrairement aux femmes, elles sont de 9%. Donc, elles sont des femmes. Est-ce que c'est bon ? C'est vrai. Les femmes sont des femmes. Les femmes sont des femmes. Elles 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 sont des femmes. Je ne sais pas. C'est une question de nomination. Ce n'est pas une question de nomination. Il y a un projet. Il y a des profils adaptés. Les femmes sont très compétentes comme les hommes. Mais, les nominages ne tombent pas du ciel. Il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte. Mais nous souhaitons que le président de la République ait une place pour les combats. Il y a plus de responsabilités. Ça va se faire. Au niveau de l'ONFP maintenant, au niveau de la formation, nous aussi, on est conscients. Les femmes, c'est une place dans la société et l'économie. Il y a un peu plus de travail. Il y a des femmes. Les femmes, quand elles ont une maison, ils n'ont pas de la maison. On a besoin d'en prendre les femmes. Ils ont besoin d'en prendre les choses. Ce sont les femmes. Ils ont besoin d'en prendre les formations. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'en prendre les femmes. Il faut qu'on les formes et qu'on les formes. Au niveau de l'UNEF, on a dit qu'on joue sur les compagnies des femmes sur des formations. Nous, on veut renforcer. On veut renforcer, mais comme je le disais, il faut amener de l'innovation. Formation d'une femme neutre et transformation frisée. Mais les jeunes femmes, même dans les domaines techniques et mécaniques, nous devons travailler. Elles devront aller vers eux ou elles devront aller vers eux. Parce que les Sénégalais, aussi, ne font pas beaucoup d'informations. Je pense qu'on va communiquer, mais nous, on va beaucoup communiquer. Je pense qu'on a une mission qui va à Kolda. Pour trois jours. Pour une formation qu'on a fait, mais en même temps, nous devons aller vers les populations. Les acteurs expliquent les ONFP à des formations et possibilités. Mais l'idée, c'est de vraiment former les jeunes femmes, avec la particularité de comprendre cette situation. Une mère de famille, j'ai été en train de travailler pendant deux ans. C'est dur pour moi. Parce que j'ai été en train de travailler. Donc, il faut adapter notre formation, en termes de cycle, sur le Goudaï. Mais également, nous devons les aider. Pour qu'ils puissent les aider. Mais aussi, l'accessibilité à travers les langues. Les langues. Les langues. Les langues. Les langues. Les langues. Elles puissent réagir. Les langues. Ces langues. Tu ne m'as pas dit. nous ne m'ouvrons pas. C'est ça. Mais elles pourront se encair. Donc, nous prenons de ça. L'équité territoriale. Et l'inclusion sociale. D'abord, aller dans les territoires. Mais également, toucher. Toutes les cibles qui ont besoin de ces formations là. Comme je l'ai dit, les orientations stratégiques sont là. Les efforts de gouvernance pour y arriver seront là. On espère aussi, nous en sommes convaincus, que les moyens pour accompagner seront là. Et le président de la République, nous rappelerons que nous sommes très bons. Donc, les femmes peuvent être une femme. Oui, elle est une femme. 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 C'est comme l'école. Elle est une femme. Elle est une femme. C'est-à-dire, il faut maintenir les deux. Faire les bonnes orientations. Pour que vous connaissez les gens. C'est important. Je vous remercie. J'ai une femme. C'est vraiment bien. J'ai une femme. Je suis montré ici. Il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui sont arrivés au Sénégalais. J'ai eu des gens qui ne sont pas là-bas. Donc je vais te remercier beaucoup. Quand je remercie beaucoup les Sénégalais, on a dit que le président de la République... En tout cas, c'est comme nommer les gens. Ils nous ont donné que les gens. Sénégalais, il n'y a pas d'une mission ou d'une institution. Donc, il faut profiter de notre département et de notre territoire. Il y a un travail à l'heure et à l'heure. Je pense qu'à l'alternation, les Sénégalais, nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé, nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Le coordonnateur de Pasteur Gérard Mbaké, nous l'avons aimé. Il faut aussi, nous l'avons aimé. Nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Nous devons travailler et nous devons mériter la confiance. Nous devons continuer à l'offrir. Nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Mouhamad Lamin Baralo, directeur général d'Office National de formation professionnelle au NFP. Désolée du mouvement Pharreux, dans la coalition Djemaye Président. Nous leur avons soupçons de la Masterpiece de son opportunité. Surtout, elle va être évoquée à l'application de la Ligue de l'Etat. Nous le savons aussi. Nous l'avons aimé avec nous et nous aussi, nous le faisons très bien. Nous l'avons d'être évoqués. Nous devons savoir mieux. Toutes l'équipe technique nous n'aimeraient à l'heure ou au Sénégal midi. Dans la semaine, vous connaissent l'équipe de 2024. Et nous vous rappres pour lesquels Nous devons être évoqués.